Quand quelqu'un le respecte, et c'est ce que font les amis entre eux, ils se disent la vérité. Et moi je crois que c'est important de se dire la vérité, même quand elle est désagréable d'entendre, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on reparamètre les choses positives à faire ou qu'on peut trouver des solutions. Si on ne met pas le doigt sur le problème, si on ne mentionne pas ce qui ne va pas, on s'expose à prendre le mur. Alors, je sais que c'est très difficile à entendre pour une part d'entre nous, et moi y compris, je me mets dedans. Mais vraiment, je vous le dis, si on continue comme on a fait les cinq prochaines années, il n'y aura absolument aucun changement. Et de toute manière, il n'y aura pas de changement par les urnes. On va en parler lundi, donc demain, demain soir à 19h, sur la chaîne Gator de VA+. On fera un live pour discuter de tout ça, et je vous dirai quelle est mon opinion sur la situation. Vraiment, ne ratez pas ce live, parce que je pense qu'on arrive, si vous voulez, à une espèce de... On arrive à une espèce de dénouement, malgré tout, parce que ces élections disent beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas qu'une déception, une énième déception, il y a... Là, il y a beaucoup de choses qui sont passées en cinq ans, et les Français n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu de sursaut. Donc là, ça veut dire qu'il y a certaines choses à acter, il y a certaines choses à comprendre, voilà. Et c'est très important de ne pas se mentir et de bien intégrer qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce qui va changer désormais, à partir de cette élection. Parce que même si la droite, bon, là, elle se déchire, tout le monde est fâché contre tout le monde, en réalité, on a tous pris un coup de massueil à la tête. Il faut être honnête, on a tous pris un coup de massueil à la tête. On ne pensait pas que les Français avaient autant envie de se suicider. Donc si vous voulez, on va... Voilà, c'est important que vous ne ratiez pas ce live, parce que je vais discuter de tout ça et on va aller vraiment en profondeur. Et je le réaffirme parce que je crois qu'il y a quiproquo, il y a un doute sur le sujet. Je réaffirme, je réaffirme que c'est foutu. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est Éric Zemmour qui le dit. Il y a des gens qui travaillent pour Éric Zemmour, qui m'ont attaqué quand j'ai dit que c'était foutu, mais Éric Zemmour lui-même, dans son livre, explique que c'est foutu. Que le temps presse, que c'était une de nos dernières échéances. Donc je n'ai rien inventé, je ne fais que reprendre les mots du patron, mais il y en a beaucoup, je pense, qui n'ont pas lu son livre en vérité. Si vous avez lu son livre, vous sauriez, et si vous aviez lu les livres d'Oberton, vous sauriez que, en fait, ça y est, démographiquement, si vous voulez, on a dépassé un cap. On va dépasser un cap dans peu de temps, mais rien ne va changer en fait. Donc ce cap, on va le dépasser. Il n'y a rien de miraculeux qui va se passer avant qu'on ne dépasse ce cap. Donc, en fait, je ne fais que tirer les conclusions, ou en tout cas reprendre les conclusions d'Éric Zemmour, c'est tout. Et ce n'est pas grave, ça vous choque, c'est une réalité, il faut l'intégrer. C'est foutu globalement. Après, en revanche, je pense que les gens proactifs, les gens qui seront dans un véritable militantisme et non pas dans un attentisme, eux, ils auront des solutions. Et en fait, ils les connaissent déjà, ces solutions. On les a déjà mentionnées mille fois. Aller se mettre à la campagne. Aller à l'église pour rencontrer une fille valable ou un mec valable. Passer son pain métier à ce pour être en capacité de se défendre. Si jamais on vient vous chercher chez vous pour vous faire du mal. Outre le fait que c'est intéressant de savoir chasser quand même. Je pense que nos ancêtres l'ont fait pendant des milliers d'années. Bref. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces solutions-là, vont vous conduire en fait à survivre à la libanisation qui attend notre pays. Mais il faut se faire que maintenant, il faut comprendre que tout ce qu'on va faire, c'est pour de la survie. Ce n'est plus pour de la vie. C'est pour ça que je dis que c'est foutu. Là, c'est fini. Nous n'aurons plus jamais la France d'avant. Nous aurons une France où nous survivrons en tant que Français. Ce qui est très différent. Parce que l'objectif, ça a toujours été, je pense, pour la majorité des romantiques, entre guillemets, qu'il y a dans le camp, je pense à mes camarades comme par exemple Julien Rochdy, Baptiste et d'autres, je peux même mettre Adrien Abosy dans le tas. Donc là, on avait à cœur de sauvegarder une France. Et cette France-là, c'est foutu. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais cette France-là, on ne la récupérera pas. C'est-à-dire que là maintenant, putain les mecs, c'est fabuleux. Je viens de faire une story de plusieurs minutes. Il n'y a rien qui a été importé. Donc la story est passée à l'as complètement. Instagram déconne, visiblement. Je suis désolé. Je vous parlais de choses assez importantes. Écoutez, le mieux, c'est que j'en reparle avec vous dans le live. Dans le live de demain, demain soir à 19h sur la chaîne Gator de VA+. Ce bruit-là, c'est Maximus qui est en train de courir après un chevraille. Donc je vous disais, les choses dont je vous parle, vous n'avez pas dû entendre, mais il y a eu des putains d'aboiements sauvages de la préhistoire. Bon, c'est parfait. Donc je vous disais, on va discuter de ces choses importantes sur le live VA+, qui va être vraiment le live post-premier tour, qui nous a tous mis un coup de massue et de normes derrière la tête. Et je pense qu'il y a des choses à... Il y a des tabous à briser, il y a des choses à dire. Il y a des questions délicates à aborder. Voilà. Donc je compte sur vous. Demain soir, 19h sur la chaîne Gator de VA+. Parce qu'en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a des mecs qui se sont faits éborgnés par Emmanuel Macron, enfin par les forces de police sous les ordres d'Emmanuel Macron, qui ont fait appel à faire barrage. Je pense à Jérôme Rodrigues. Donc Jérôme Rodrigues, qui se fait éclater un oeil par Macron, en fait, en finale, il demande à faire barrage contre l'extra-droite. Donc si vous voulez, je préfère regarder le cul de mon chien, avec cet anus rose complètement incroyable, sous sa queue, là, vous voyez, attendez. Voilà, je préfère voir cet anus. Je préfère voir l'anus de mon clébard quand il se promène, que voir tous ses fils de pute faire barrage, en fait. Il faut me comprendre. Il faut me comprendre. Je suis un mec sensible, je suis attaché à la vie. J'aime la beauté. Je ne supporte pas les choses vilaines. Je ne supporte pas l'imbécilité. Je ne supporte pas de voir la nature défaillante alors qu'elle est si parfaite. Eh, mon petit chien ? Eh, il y en a plein qui badent et qui me disent « Ouais, Papacito, tu n'as pas l'air en forme. Le live, il ne va pas être rigolo, mais les gars, vous me connaissez. Tout me fait rire. Tout me désole, mais du coup, tout me fait rire. Parce qu'en fait, une fois que ça m'a fini de me désoler, ça me fait marrer. Donc, c'est tellement absurde, tout ça, finalement. Donc, non, non, ne vous inquiétez pas, on va rigoler. Ça va clasher, ça va punchliner. Non, non, ne vous inquiétez pas. Mais bon, il faudra qu'on aborde quand même des trucs sérieux, quoi. Il faudra quand même qu'on parle un peu sérieusement, mais... Non, non, ça va être bon esprit. Et puis, je vous dis, il y a quand même des solutions. Mais cette fois-ci, elles seront plus communautaires ou individuelles. Elles ne seront plus à l'échelle nationale. Voilà. Moi, je ne crois plus en ça. C'est juste ça, le truc. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Lundi, on en discute. J'ai demandé à VA qu'on fasse un long live, un peu comme on avait fait avec Livre Noir. Si on dépasse, on dépasse. Ce n'est pas grave. On va vraiment tout aborder, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. Non, non, on va rigoler, bien sûr. Puis, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, même quand les situations deviennent trop tristes au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait un putain de clown qui sorte d'une boîte et que ça nous fasse tout se marrer. Parce que sinon, bon, autant se tirer une balle à la tête, quoi.